Et nous poursuivons ce journal avec une note sur le développement économique de l'Afrique. Reconstituer les ressources financières de l'Association internationale de développement à hauteur de 120 milliards de dollars. C'est l'ambition du jour 1 de l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique. Abidjan 2024, au deuxième et dernier jour du conclave, les ambitions restent les mêmes. Un forum de plaidoiries qui a reçu l'appui de plusieurs chefs d'État, notamment le président Alassane Ouattara et le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, président de la Mauritanie. Les détails avec Issa Badini et Marie-Sissiri. En 2021, l'Assemblée générale pour le développement de l'Afrique, ici même à Abidjan, a levé une enveloppe record de 93 milliards de dollars au profit de l'Association internationale de développement IDA20 dans le cadre de la reconstitution de ses ressources financières. Cette année, pourra-t-elle rééditer le même exploit ? C'est en tout cas les rêves des Global Citizens et des Bridgewater Associates, co-organisateurs de l'Assemblée qui espèrent lever cette fois 120 milliards de dollars. Il n'a semblé pas très loin d'un sommet car quatre chefs d'État et autant de chefs de gouvernement y participent. Au rang desquels, le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue mauritanien, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine qui se place en tête de la plaidoirie. Au moment où nous préparons la 21e réconstitution de l'IDA, l'environnement international est marqué par de nombreuses crises avec des effets négatifs sur nos économies. Ces chocs exogènes combinés aux réformes liés à l'endettement fragilisent les économies africaines et rendent difficile l'accès de ces pays au financement, surtout pour les pays les plus fragiles. C'est pourquoi je m'engage à nouveau avec plusieurs chefs d'État que je salue, que je remercie, dans le plaidoyer pour la 21e réconstitution des ressources de l'IDA. Notre plaidoyer est motivé par l'ampleur des défis auxquels nous faisons face et par l'immensité des efforts nécessaires pour inscrire notre continent sur une trajectoire d'émergence et de développement. En effet, les financements de l'IDA nous permettront de reprendre notre marche vers les objectifs convergents des agendas de 2030 et 2063 à travers le développement des infrastructures de soutien à la croissance et du capital humain, ainsi que par la mise en place des nécessaires politiques d'adaptation au changement climatique, sans pour autant compromettre nos efforts de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Outre Alassane Ouattara et Oul Razouani, y participe également à cette assemblée, les Séra Lyonnais Julius Madabio et les Bissao Guinéens Umaru Sisako Ambalo, les premiers ministres du Togo et du Bénin et plusieurs responsables d'institutions financières internationales. L'IDA, faut-il le rappeler, est un outil qui se veut puissant pour gérer un développement inclusif et transformateur de l'Afrique. En tant que Fonds de solidarité mondiale, elle fournit des ressources concessionnelles à 77 pays confrontés à de multiples crises qui font réculer le développement mondial et les aident à retrouver une trajectoire positive de croissance économique à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada